Musique 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 Bonsoir à tous et à toutes qui êtes sur Déliritudes ce soir. Je m'appelle Cyril et je suis très content de vous retrouver après des années et des années d'absence. Oui, 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 tout à fait. Mais je suis là, je suis là. Alors, avant de commencer cette émission, je vais commencer par arrêter le retour de ma voix dans mon casque car c'est très désagréable et je ne m'entends pas parler. Alors attendez, n'inquiétez pas. Je vais couper ça. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Deuxièmement, je vais faire afficher le chat de D sur mon écran afin de vous voir et de vous lire surtout. Alors, j'actife ça tout de suite. Hop. Et voilà, ça bug un peu malheureusement l'image est parfois gelée. Eh bien, tant pis. Je l'ai, c'est moi. Oui, et j'assume, je suis gelée car je suis dans mon entrée et il fait froid. Et non seulement l'image est gelée mais en plus le son doit être pourri. Ah 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 car j'ai un casque pourri. Donc, il faut tendre l'oreille pour bien m'entendre. Je suis à la limite de mettre le micro casque dans la bouche mais je pense que ce ne sera pas très audible après. Voilà. Je souhaite la bienvenue à Louis qui est mon seul téléspectateur pour le moment. Bienvenue Louis, j'espère que tu vas bien et je suis ravi que tu sois là. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là, voilà, pour vous avec un fond que j'ai réalisé moi-même. D'ailleurs, c'est un de mes romans que j'ai écrits de ma main et de mon clavier. Oui, je ne vous en lirai pas un morceau ce soir car il n'est pas terminé. Car il n'est pas terminé, bien sûr. Quelle liaison, c'est fantastique ça. Alors, je suis là ce soir pour remettre au goût du jour le voyage bout de la déléritude qui a été absent depuis tant, tant, tant de mois, d'années. Et je me disais que ce n'était pas possible que déléritude n'ait plus un seul programme de télévision. Alors, il fallait bien que je m'y mette au bout d'un moment puisque personne ne me laisse y mettre. Oui, je me suis sacrifié. Alors, je tiens aussi à vous signaler qu'à la fin de cette heure, je serai complètement aveugle vu que je suis éclairé par 2000 watts de lumière et que c'est déjà en train de me brûler les yeux au bout de 5 minutes. Oui, 5 minutes car il est 22h06. Voilà. Peut-être que tout à l'heure, je serai obligé de lire mon livre en braille. Voilà. Je regarde sur le chat ce qu'il se passe. On dirait juste une radio soviétique. Eh bien, oui, je suis une radio soviétique. J'ai un fond bleu qui est juste au dernier mois. Mais comme vous le voyez, il y a une ombre derrière moi. Ça veut dire que le fond est collé à moi. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Je suis dans une toute petite pièce. Je suis dans un placard à balai pour animer cette émission. Eh bien, oui, c'est comme ça. Parce que s'il n'y avait pas de fond bleu, ce serait encore pire. Il y aurait la vue sur les balais. Ce serait bien dommage. Alors, voilà. Je vais peut-être commencer la lecture du livre que j'ai choisi ce soir. Oui, j'ai choisi un livre fort intéressant qui nous fera beaucoup rire. Je devrais arrêter un peu les rires forcés, là. Oui, je vais arrêter. J'arrête tout de suite. Je vais vous dire une chose. J'arrête tout de suite. Voilà. Le livre de ce soir s'appelle... Hop ! Boules de Suif de Maupassant. Alors là, ça y est, j'ai tué le solde et les spectateurs. Ça va être passionnant. Non, je ne vais pas lire un guide d'utilisation. Non, je ne vais pas lire le catalogue. Je vais lire du sérieux de l'intellectuel. Je vais lire du Maupassant. Eh bien, que je risque de faire fuir tout le monde. Eh bien, tant pis, je vais lire, lire, lire un livre sérieux. Oui, sérieux. Maupassant. Boules de Suif. Comme ça. Comme Thierry Ardisson. Voilà. Comme ça, j'en profite deux minutes pour reposer mes yeux. Car ils brûlent. Je brûle. Hop ! Alors, boules de Suif. Qu'est-ce que c'est, boules de Suif ? Eh bien, c'est une boule de Swiffer. À qui on a enlevé le Heur. À ce qui reste, le Suif. Oui. Eh bien, oui. Parce qu'au départ, c'est une boule de Suif. C'est une dame. Qui faisait du ménage chez elle. Et c'est elle qui a inventé le Swiffer. En fait, vous savez, les lingettes auto-agrippantes et électrostatiques. Voilà. C'est elle qui a inventé, eh bien, les lingettes Swiffer. Mais le Heur de Swiffer, il est parti, en fait. Parce qu'elle avait une très, très mauvaise relation avec lui. Ça se passait très, très mal. Elle s'est mariée avec Heur en 1900, je ne sais plus quoi. On va dire 1925, voilà, au hasard. Et tout de suite, ils ne se sont pas bien entendus, en fait. Il y a eu un gros problème de communication. Et Heur lui a dit, écoute, je ne peux plus, je ne peux plus supporter. Tu es un boulet pour moi. Un boulet et même une boule. Une boule comme la boule de Suif, finalement. Donc, il est parti. Il s'est taillé. Et il ne restait plus que la boule. La boule de Suif. Voilà. Tout le titre, mon passant, boule de Suif. Alors, pour ceux qui se demanderaient si c'est normal que les lingettes Swiffer aient existé autant de mots passants, sachant que c'est un produit qui semble relativement récent, eh bien, je vous le dis, oui, ça existait, même depuis Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, il était menuisier. Et pour nettoyer la poussière qu'il y avait quand il coupait le bois, eh bien, il utilisait des lingettes Swiffer, finalement. Bah, c'est normal. Voilà. Alors, je vais tout de suite voir les réactions du chat, qui doivent être extrêmement nombreuses, je pense, vu la somme de conneries que je raconte depuis le début. En 1927, pour être précis, absolument, absolument, monsieur TCPR90, c'est exactement ça. Oui, je vous ai piqué votre jeu de mots, sauf que moi, je l'avais préparé depuis au moins 48 heures. Oui, absolument, oui. Il me faut au moins ce temps-là pour préparer des jeux de mots. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, je vais commencer la lecture, donc, de Maupassant, Moule de Suif. Maupassant, qui était un joyeux bougre, un joyeux bougre, un joyeux rigolo, même si j'ose dire. Il en avait dans la cabosse, quand même. Il faisait des... Enfin, bon, il était très, très plaisant. Un vrai clown. Un clown, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Et il me disait, pendant qu'il était en train d'écrire ce livre, Moule de Suif, il me disait, je l'écris pour toi, en fait. Parce que je sais qu'un jour, tu vas le lire dans Le Voyage au bout de la déliritude. Et je me suis dit, voilà, voilà, je l'écris pour toi, il sera juste pour dé, juste pour déliritude. Alors, je lui dis, attention, attention, Momo, juste pour nous, tu ne le vends pas ailleurs, ce sera juste pour déliritude. Il me dit, oui, 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 t'inquiète pas, pas de problème. Et puis, il a écrit ça, et puis, un moment, il s'est dit, quand il avait fini d'écrire son livre, je vais peut-être quand même faire une petite entorse à la règle. Je vais essayer de le vendre ailleurs, quand même. Et puis, il l'a fait, le cochon, hein, il l'a vendu, et l'exclusivité de dé, elle est partie en fumée, voilà, en fumée de Suif, voilà. Et donc, moi, je vous lis ça ce soir, sachant que tout le monde connaît Boule de Suif, maintenant, alors que c'était censé être quand même pour Bibi, hein, pour nous, voilà, que pour nous. Donc, Momo, ça, je te... Ah, je te... pas regard, hein, attention. Voilà, je vais commencer, voilà, je pense que si... alors, si j'arrive à lire assez vite, j'aurais fini à 23h. Ah, je vais essayer, hein, quand même, je vais essayer. Alors, donc, je commence, hein, je commence, voilà. Boule de Suif, boule de Suif, c'est écrit là, boule de Suif. Euh... alors, ça, ça, d'accord, livre. J'espère que vous m'entendez bien, hein, bon, le son est pas génial, hein, je sais, je suis désolé, mais j'essaierai de prendre un autre casque meilleur la prochaine fois. Alors, attention, je... je commence, c'est... c'est une grande émotion, quand même, parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas venu, que je n'ai... qu'on a pas fait de temps sur des... voilà, je l'ai déjà dit tout ça, mais... C'est pas vous dire, l'émotionnitude qui parvient à moi, qui me prend des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Voilà, je suis ravi, quoi, c'est ça. Voilà. Euh... l'archive de l'Alexivikstra. Alors, si j'ai le temps, je le diffuserai. Voilà, je vais essayer de la... Alors, je... 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 d'abord, Momo, et ensuite, Xtra. Si j'arrive à le retrouver. On y va, on sent sur... Paru dans le livre de poche Mademoiselle Fifi Le Horla Une vie La maison Tellier Le rosier de Madame Husson Comte de la Bécasse Belle amie La petite Roque Miss... C'est ça, le... le roman ? C'est des noms comme ça, coupé ? Je sais pas... je sais pas ce qu'il lui a pris au début, quand même. C'est un peu bizarre, comme truc. Il... il... il balance des noms comme ça, et puis, en gros, on comprend pas ça, c'est quoi ça ? Une... une vie... une vie de... Non, c'est pas ça ? Bon, c'est... ah oui, c'est après, d'accord. Euh... il pourrait mettre quand même une... un petit chemin avec des flèches pour dire comment... comment c'est là, quoi. Enfin, là, c'est là, c'est pas là, c'est là, voilà. Bon. Alors, boule de suif. Introduction et notes de Marie-Claire Blancard. Bon, ça, on s'en fout des notes... Euh... Ouais, bah oui, bah tiens. Alors là, il y a 36 000 pages d'introduction. Euh... ça va pas nous apprendre où elle était, boule de suif. Alors... bon. Alors voilà, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et... et le retourne aussi. Hein ? Y'a pas que les pages qui tournent. Je vais vous le dire tout de suite. Euh... parce que, euh... bon... Une introduction, d'accord, mais moi, je l'ai déjà faite l'introduction, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de Momo, j'ai déjà parlé de boule de suif, swiffer, etc. Alors, je ne vois pas pourquoi cette madame... euh... Cette madame machin, là, comment elle s'appelle, là ? Introduction de Marie-Claire Blancard. Alors Blancard, elle va faire sa Blancard de Vaud, et elle nous laisse tranquille, voilà. Euh... parce que, bon, euh... J'ai pas que ça à faire de lire des introductions comme ça, de gens pas connus en plus. Euh... qui c'est d'abord Marie-Claire Blancard ? Personne la connaît. Euh... elle est totalement inconnue. Alors, euh... moi, je veux bien... Je veux bien lire l'introduction de Marie-Claire Blancard. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, et je pense que ça n'intéressera personne. Donc, euh... Que... 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 que Marie-Claire, là, Marie-Claire, elle retourne à son journal, Marie-Claire, et qu'elle nous fiche la paix, voilà. Je ne lirai pas l'introduction. Alors, pour être aimable, je lirai deux lignes de l'introduction, mais après c'est fini, on passe à le moule de suif, quand même, parce que... Euh... comme ça, comme ça, un ras-le-moule, voilà. Deux lignes. Le recueil de nouvelles de Maupassant présentées ici permet d'apprécier les différents aspects de Maupassant. Allez hop, c'est fini, on passe à la suite, hein, parce que... c'est bon. Voilà, écoutez, franchement, euh... 36 pages d'introduction, pfff... Si c'est pas du gaspillage de pages, ça... Je veux dire, quelqu'un qui achète un roman, une nouvelle, parce que c'est une... C'est une nouvelle, ou un roman, d'ailleurs, c'est un mini-roman, c'est une nouvelle, bon, enfin bref. Euh... Je veux dire, quelqu'un qui achète ça, il veut tout de suite entrer dans le vif du sujet, quand même, il veut savoir ce qui se passe. Euh... Voilà, Brancart, exactement, Blancart et la cousine de Brancart. Brancart, on va la coller sur un Brancart, on va l'envoyer à l'hôpital, hein, parce que ça commence à bien faire. Euh... Je veux dire, voilà, excusez-moi, je suis un petit peu enrémé. Non, mais c'est l'émotion, parce que... On la voit pas, bon, le dessus, il faut alors... Ah, elle va arriver, elle va arriver. Alors, non, parce que voilà, je disais... Non, mais c'est vrai, je disais, si on achète un livre, c'est pour le lire, c'est pour tout de suite entrer dans l'action, dans l'histoire, dans le... Dans le pathos de la concentration. Alors, si vous êtes perturbé par 50 pages d'introduction, qui n'ont absolument rien à voir, enfin, quand bien même, ça aurait un peu à voir, ça n'a pas à voir vraiment. Je veux dire, Marie-Claire, elle va pas raconter, euh... Enfin, elle était pas là, elle était pas là quand Boulle de Suisse a vécu de son histoire, quand même. Bon, alors, Marie-Claire, Marie-Claire, elle va aller voir, là-bas, si j'y suis, hein. Et oui, bah oui, ma main est coupée, ma main est coupée, voilà, ma main est coupée, c'est... C'est le tour de magie du soir. Attention, ma main disparaît, hop, ah, ah, bon, ça c'était le... Bien, alors, Boulle de Suisse, attention, voilà, là ça commence, vraiment. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Débandées, débandées, bon, bon... Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenille, boule de suif paru d'abord dans le recueil, Les soirées de mes dents, patronnées par Emile Zola, qui fait publier le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il nous fait Marie-Claire ? Alors, on est en train de commencer le livre, et tout à coup, elle met une note, comme ça. Elle met un texte, on ne comprend pas. Alors, il nous dit des uniformes en guenille, il y a un tiret, et ensuite, un boule de suif paru d'abord dans le... Non, mais attendez, non, mais non, mais c'est pas possible, ça. Moi, j'arrête tout de suite, c'est comme ça, j'arrête. Qu'est-ce que c'est comme édition, d'ailleurs ? Le livre de poche, le livre de poche, c'est nul. Je peux vous le dire tout de suite. Alors, poubelle. Bon, alors, il va falloir se concentrer pour arriver à lire le texte, sans lire les notes. Je suis déjà fatigué, quand même. On y va, mon livre. Je m'assume un peu confortablement. Voilà. Je mets mon pied. Oh ! J'ai des chaussettes transparentes, regardez. C'est génial, bon. Enfin, bref. On y va. Boules de suif. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en dérouze avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes déballées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenille, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tout se semblait accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution. Une résolution ? Résolution ? Pourquoi résolution ? Résolution ? Qu'est-ce que ça veut dire résolution ? C'est le fait de résoudre, de résolution ? Résolution, bon, enfin, bref. Marchant seulement par habitude et tombant de fatigue, si tôt qu'il s'arrêtait. Mais prends donc du Red Bull si tu es fatigué, au lieu de t'arrêter de marcher. Parce que, si on s'arrête de marcher, c'est là qu'est la chute. C'est bien, c'est... C'est poétique. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers, tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits moblots alertes, faciles à l'épouvante, et pront à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille. Des artilleurs sombres, alignés avec ces fantassins divers. Et parfois, le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui suivait avec peine la marche plus légère des lignes. Oh non, elle nous a encore collé des notes, là ! Mince à la fin ! Ça suffit ! Bon sang ! Il n'y a que des notes partout ! Note 1, note 2, note 3, on ne peut pas se concentrer. Voilà, je suis fatigué. Non, 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 écoutez, j'en ai marre, j'en ai marre de moules de suif, j'en ai marre qu'on nous parasite comme ça. J'arrête, c'est tout. Voilà, j'arrête. Je vais plutôt vous lire la composition des gâteaux figolus. Figolus. Tiens, c'est à l'envers. C'est l'Uglofi. L'Uglofi. Voilà, parce que ça, c'est... J'en ai marre des notes comme ça. On ne peut pas lire un livre tranquillement, si vous voulez. Moi, je suis là. Je n'ai plus l'habitude de faire des directs. C'est-à-dire que c'est complètement nul. Déjà que c'était nul avant, maintenant, ça ne s'en est encore plus nul. Je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas me concentrer avec des trucs qui surgissent comme ça. En plus, c'est du tout petit carotin. Je suis bien. Alors, figolus. Des bons gâteaux figolus. De l'Uglo. L'envers. Alors, les ingrédients. Ah, ça, ça, c'est beaucoup plus intéressant que boule de sif. Balancer boule de sif. C'est pas du tout. Alors, je réagis très tard. Où j'ai acheté mes chaussettes, je les ai achetées dans une boutique de magie où l'homme invisible va régulièrement pour acheter ses costumes. C'était pas cher. C'était une petite paire de chaussettes à 15 euros. Elles sont sympas. Je vous remontre quand même, comme ça, voilà. Elles sont cool, hein ? Elles sont cool. Je... Je lis un livre pour la fac. Il y a 20 pages de notes à la fin de chaque... Ben oui, c'est ça. C'est la même chose. Vous souffrez comme moi. Je comprends. Alors, beaucoup plus distrayant, les ingrédients des figolus. Alors, les figolus sont décrits comme des biscuits fourrés à la pâte de figue. D'où le nom figolus, bien sûr. Figolus. Lus parce que... Parce que lus, bien sûr. Tiens, mon paquet est un peu... On sent qu'il est tombé plusieurs fois. Ingrédients. Farine de blé, 31,1%. C'est énorme ! Pâte de figue, bien sûr, puisqu'il y a de la figue, 25,3%. Du sucre, bien sûr, du sucre. Vive le sucre. Sirop de glucose fructose. De la graisse de palme. Ah ! Ah ! La graisse de palme ! Vous savez comment c'est fait, la graisse de palme ? Alors, je vais vous expliquer. C'est très intéressant. Alors, non, mais... C'est passionnant. Vous prenez des oies avec des belles palmes, bien sûr. Des grosses oies avec des grosses palmes. Alors, vous lui coupez les palmes. Vous lui arrachez les palmes. Bon. Vous lui faites une petite piqûre d'anesthésie avant de le faire. Elle ne sentira rien. Je vous rassure. Ami des bêtes, bonsoir. Bonsoir. Donc, coupez les palmes. Ensuite, vous prenez les palmes dans votre main. Et en fait, vous faites comme si vous vouliez essorer une serviette. Prenez la palme, des bouts des mains, et vous essorez comme ça. Vous mettez un saladier en dessous, comme ça. Et là, c'est de la graisse de palme qui va tomber en liquide. Comme ça, vous essorez bien. Et voilà, ça vous fait votre graisse de palme liquide que vous allez pouvoir utiliser pour les figolus, bien sûr. Ça, c'est dit. De la poudre à lever. Ah oui, la poudre à lever, ça, c'est très, très intéressant. Ça aussi, je peux vous expliquer comment c'est fait. Alors, la poudre à lever, c'est très, très simple. En fait, c'est du lever. C'est, c'est, c'est... En fait, voilà, c'est... Comment vous expliquez ? Vous avez dans une usine 200 travailleurs. Enfin, voilà. Vous avez 200 individus, des hommes, des femmes, ils sont là, voilà. Et tous les soirs, ils vont se coucher, en fait, dans un lit, en fait. Enfin, il y a des lits pour chaque personne, en fait. C'est un grand hangar. Je me perds dans mes explications, mais c'est un énorme hangar, en fait. Il y a 200 lits et chaque personne va se coucher dans un lit, en fait. Alors, il se couche à peu près vers 21h, voilà. Et le matin, à 5h du matin, précisément, en fait, il y a un gardien qui jette de la poudre, comme ça. Comme ça, de la... Ça fait, je ne sais pas, ça fait... Enfin, je plaf, mais ça fait... Voilà. Il jette de la poudre, en fait, sur chaque lit. Et en fait, c'est de la poudre très irritante. C'est un peu comme du poivre, si vous voulez, dans le nez. Alors, ça s'est éternué, ajoub, ajoub. Sauf que là, en fait, ça s'agrate. Ça gratte partout parce que j'ai oublié de vous dire que, en fait, quand les gens se couchent, ils sont tenus. Voilà. Alors, voilà. 5h du matin, hop, on leur jette de la poudre, comme ça, sur le corps, en fait, sur leur corps tenu, hop, et ça les gratte. Alors, du coup, comme ça les gratte, comme ça les démange, et bien, qu'est-ce qu'ils font au lieu de rester, comme ça, baignant dans la poudre, si j'ose dire, et bien, ils se lèvent. Voilà. Et c'est la poudre à lever. Bien, je continue. Alors, du carbonate acide de sodium. Ça, c'est très, très bien. Ça peut se boire à la paille. C'est très sympa. Avec une petite rondelle de citron, vous savez, sur le bord du verre, comme ça, comme dans les bars. Finalement, c'est très sympa. Figolu, on dirait le nom d'une charcuterie corse. Absolument, c'est ça aussi. C'est une sorte de charcuterie, finalement. C'est fabriqué dans les ateliers corse de Lus. Voilà. C'est exactement ça, Louis. Mais bravo. Finalement, tu t'y connais. Voilà. Donc, je disais carbonate acide de sodium. Le carbonate, tout le monde sait ce que c'est. Ça vient de carbona... Carbona... Ra. Carbona-ra. Comme les spaghettis. Voilà. Carbona-ra. Sauf que le rat, il est forcément chassé du restaurant. Il reste le carbonate. Et le teu, finalement, le teu, c'est une sorte... Le teu, comment dire ? C'est une sorte d'instrument, en fait, qui sert à mélanger le carbonate. Qui n'a plus de rat. Voilà. Et de sodium. Parce que le sodium, c'est le sel, tout simplement. Donc, on met un petit peu de sel, parce que ça met un peu plus de goût. Voilà. C'est comme ça. Et puis, il y a de l'acide d'ammonium aussi. Parce que l'acide d'ammonium, si vous voulez, c'est... Non, j'ai rien à dire sur l'acide d'ammonium. Il est là, il fait ce qu'il veut. Il est tranquille. Bon, enfin, voilà. Alors, du sel, voilà. Il y a déjà du sel dans l'acide de sodium. Et il remet du sel. Parce que parfois, quand ça cuit, en fait, le sel disparaît un peu. Donc, il faut en remettre un petit peu. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. C'est comme ça. Très gentil. Alors, peu contenir, attention. Peux contenir, mais... Mais c'est pas sûr. C'est pas très très sûr. Peux contenir de l'oeuf. Un petit oeuf, comme ça. Genre... Genre tamagoshi, quoi. Un petit tamagoshi. Du lait, bien sûr. Un bon litre de lait dans les petits gâteaux de Figulus. Ça met du... Ça met du... Ça met un peu de... Des crématitudes. Voilà, c'est ça. Des fruits à coque. Ah oui, ah oui, oui, des fruits à coque. C'est très important. Parce que si vous voulez, s'il n'y a pas de coque, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fille, golu. Voilà. Ah, sésame. Ah, sésame, ouvre-toi. Parce que, en fait, il y a du sésame. Parce que le sésame, c'est en fait la languette d'ouverture facile. Parce que vous tirez sur la languette, comme ça. Attendez. Voilà. Ouverture facile, bien sûr. On va te faire voir avec ton ouverture facile. Oh, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, pas bien. Il va dire des trucs pas très polis, quand même. Alors, ouverture facile. Ouverture facile. Enfin, voilà. C'est ouverture facile. Et donc, du sésame. Parce que sésame, ouvre-toi. Vous avez tous compris, bien évidemment. Tu adores l'acide d'ammonium, Louis ? Eh bien, écoute. Qu'à cela ne tienne, je t'en offrirai une bonne bouteille pour ton anniversaire. Voilà. C'est cadeau. Avec un beau petit nœud rouge. Acide d'ammonium. Pour lui, à son anniversaire. Voilà. C'est pour moi. Je te le ferai livrer. Pas de problème. Voilà. Alors, ça, c'est fini pour les ingrédients. Maintenant, attention. Attention. Il est important de conserver ce paquet à l'abri de la chaleur et de l'humidité. C'est très, très intéressant. Parce que si vous voulez à la chaleur, ça... Peut-être que ça fond. Peut-être que je ne sais pas. Et l'humidité ? L'humidité, oui, bien sûr. Parce que ça, ça pourrit. Dans l'humidité, évidemment. C'est normal. Et puis, bien sûr, consommer rapidement après ouverture. Bien sûr. Mais ouverture de quoi ? Ouverture du... Je ne sais pas. Du sésame. Voilà. Sésame, ouvre-toi, mais mange vite. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Eh bien, écoutez, voilà. Je peux vous lire aussi les informations nutritionnelles sur les figolus. Alors, énergie pour 100 grammes, 380 kilocalories. Alors, c'est costaud, attention. Ou quoi que, 380... Non, c'est pas si... Non, non. Non, non. C'est bien. Non, 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 non. Alors, pour un figolus, c'est 39 kilocalories. Ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Vous n'en mangez qu'un, finalement. Et comme ça, vous ne grossissez pas. Alors, matière grasse pour un figolus, 0,7 grammes. C'est tout petit, les matières grasses, c'est très bien. Dont les acides gras saturés, 0,4%. C'est pareil, c'est très, très peu. C'est très, très bien. Les glucides. Bien sûr, les glucides. Boules de Suif adorent les glucides. C'est très important. Parce que, finalement, les glucides, c'est pour être lucides. C'est ça. Les glucides, c'est pour être lucides. C'est la glucidité. C'est-à-dire, par exemple, j'ai mangé un paquet de complets de figolus. Je suis glucide, je veux être malade. C'est comme ça. 7,6%. Je suis bien glucide, là. Bien glucide sur le monde entier. Pour tout l'univers. Des sucres, 5,1%. Évidemment, les sucres en eux-mêmes, c'est... 5,1 grammes. Combien pèse un carré sucre ? Est-ce que ça pèse 5,1 grammes ou est-ce que c'est moins ? Il faudra peser ça un jour. Je le ferai un peu plus tard. Alors, des fibres alimentaires. Il y a 0,3 grammes. Voilà. Pas beaucoup de fibres alimentaires, finalement. C'est pas très, très alimentaire, ça. Non, 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 non. C'est pas très alimentaire. Il y a 0,3% des fibres alimentaires. C'est-à-dire que le lest, c'est pas alimentaire. Et je sais pas pourquoi j'ai pris un accent tout d'un coup. Mais, en tout cas, c'est pour vous dire que, voilà, c'est de l'arnaque, en fait. Ça ne se mange pas, puisqu'il y a que 0,3 grammes de comestibles, finalement. Alimentaire, voilà. Alors, poubelle, si c'est comme ça. Néanmoins, il y a quand même des protéines. 0,4 grammes. Et du seul, encore. 0,03 grammes. Tout ça, c'est pour un figolu. Mais comme je n'arrive pas à l'ouvrir, je ne peux pas vous montrer la tête du figolu, bien sûr. N'est-ce pas ? Quel accent ? Oui, ben oui, digne de boule de chiffre. C'est vrai qu'elle avait un formidable accent, cette femme. Oui, j'ai bien connu. Elle avait un accent formidable. Elle faisait un peu exprès, quand même. Alors, voilà. Un figolu. Voilà. Un petit figolu. Bien mis à main, voilà. Mais comme il n'y a que 0,3 grammes de fibres alimentaires, Eh bien, j'estime que le reste, ce sera fait pour, je ne sais pas. Ça ressemble un petit peu à des mini, des mini parpaings. On va peut-être faire des murs avec ça. À défaut de pouvoir les manger. Manger 0,3 grammes seulement. Eh bien, oui. Eh bien, oui. D'ailleurs, boule de chiffre mangeait beaucoup de figolus. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle est devenue boule, quoi. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu boule, voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle mangeait 5 paquets par jour. Alors, c'est énorme. C'est ça. C'est ça fois 5. D'ailleurs, j'en ai 2, là, vous voyez, 2 déjà, 2 paquets de figolus. Ça fait plus que ma tête. Enfin, comme ma tête, quoi, à peu près. X5, ça remplit toute la tête. Alors, vous imaginez, vous mangez une énorme tête. Ça va dans votre estomac. Prenez ma tête, hop, dans l'estomac. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme, évidemment. Bon, alors. Boule de suivre, quand même. Je vais vous en lire un petit morceau, parce que je suis obligé. Parce que c'est le quota qui est imposé par le CS Attitude. Qui nous dit quand même qu'on doit, voilà, se consacrer un petit peu, consacrer un petit peu de temps aux oeuvres traditionnelles de la littérature. Donc, si vous voulez, je suis obligé, voilà, d'y aller. Mais ça m'a refroidi tout à l'heure quand même, parce que je... C'est pas bien. Alors, Louis, je vais te poser une question. As-tu déjà lu Boule de suivre ? Je te pose comme ça la question, parce que... Savoir si, voilà, comment je dois interpréter. Si je dois l'interpréter d'une manière traditionnelle. Ou alors, si tu l'as déjà lu, est-ce que je dois essayer de faire une interprétation originale, pour que tu redécouvres le livre, finalement. Voilà. Savoir si... Tu as lu Boule de neige, évidemment. Ah oui. Alors, Boule de neige... J'essaierai de le lire un jour, c'est vrai. Mais il faut que je l'achète d'abord. Et... Il faut que je l'achète parce que j'ai prêté un exemplaire à Boule. Vous savez, le Boule, le bonhomme de neige. Il a... Tiens, j'ai des... J'avais une plume dans la bouche. C'est ça, c'est à cause de la... C'est à cause de l'oie, tout à l'heure, que j'ai un peu... Ouais, avec la palme. Je me suis débattu avec elle. Du coup, il y a des plumes qu'on voulait. J'avais des plumes. Les plumes d'oie. Bah, oui. Alors... Donc, si tu n'as pas lu Boule de Suif, eh bien, je vais... Si tu n'as pas lu Boule de Suif, eh bien, je vais y lire la fin. Voilà. Comme ça, tu... Comme ça, tu découvriras la fin de Boule de Suif. Voilà. C'est une sorte de spoiler, voilà. Je vais te spoiler, là, ce soir, comme ça. Oui, parce que je suis méchant. Je suis Cyril Héboué dans mes heures perdues. Donc, je vais spoiler ce livre de façon très, très méchante. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, voilà. Ça va être mon truc pour les prochaines émissions. C'est de lire la fin des livres. Parce que je trouve que c'est très, très cruel pour les dernières pages de commencer toujours par les premières. Parce que les dernières, là, elles attendent. Elles attendent très, très longtemps d'être lues. Ils disent, euh, bon, moi, euh, voilà, on m'abandonne. Je suis tout à la fin. C'est comme un peu, euh... Par exemple, quand vous allez passer un oral, et bien, c'est toujours ceux qui ont les noms qui commencent par abaisser, qui passent en premier. Et vous vous attendez très, très longtemps. Vous vous poireutez, vous vous stressez à mort. Et finalement, vous passez en dernier. Quand l'enseignant, euh, l'examinateur est déjà très énervé, il a mis que des mauvaises notes, il en a marre. Vous passez en dernier, vous vous tapez un zéro. Voilà. Et bien, c'est pareil pour les dernières pages. Je suis désolé. Euh, je... Je ne vois pas pourquoi on irait toujours les premières pages en premier. Voilà. Donc, exceptionnellement, je vais lire les dernières pages en premier. C'est-à-dire la dernière. Ben voilà, je vais lire la dernière. C'est celle-là, la dernière, voilà. Alors, je... Donc, je vais commencer. Boules de Suif à l'envers. Donc, à l'envers, ça fait Suif de boules. C'est ça, ça devient un Suif de boules, finalement. Elle trouve une lettre de son mari. Elle l'ouvre en souriant toujours. Et elle lit. Ma chère amie, j'espère que tu vas bien et que tu ne regrettes pas trop notre beau pays. Nous avons depuis quelques jours une bonne gelée qui annonce la neige. Moi, j'adore ce temps-là et tu comprends que je me garde bien d'allumer ton maudit calorifère. Oui, je... Quand il y a un mot que je ne connais pas, je suis dit que je ne connais pas ce mot. Eh bien, je... Tout d'un coup, calorifère. Voilà. Calorifère. Ça me... Ça m'émoustille. Voilà. Alors, je le lis comme ça. Je le balance comme si je... Je balance un énorme bout de jambonneau sur la table. Calorifère. Bout de jambonneau. Bah oui, quand même. Il faut mettre un peu de... Un peu de théâtralité là-dedans. Elle cesse de lire. Alors, comme moi, non. Je continue. Toute heureuse à cette idée qu'elle a eu son calorifère. J'aime bien ce mot. Calorifère. J'aime bien ça. Ça s'entend bien. Je vais m'acheter un calorifère demain. Ouais. Demain, dimanche, je vais aller au marché. Je vais m'acheter un calorifère. Et je vais l'accrocher au mur. Voilà. Ah. Ça va super. Ça ira très bien dans mon entrée. Ce sera génial. Un petit calorifère dans l'entrée. Quand vous accueillez des invités, vous ouvrez la porte. Il vaut tout de suite l'énorme calorifère qui est à votre mur. Ils disent. Quel superbe calorifère vous avez chez vous. C'est formidable. Donc, je vais m'en acheter. Et surtout qu'elle a des... Pas très chers en ce moment des calorifères. Oui, oui, oui. Tout à fait. Il y en a un promo en ce moment, je suis sûr. Ouais, ouais, ouais. Calorifère. Calorifère. Donc, elle cesse de lire, toute heureuse à ses idées, qu'elle l'a eu, son calorifère. Sa main droite, qui tient la lettre, retombe lentement sur ses genoux, tandis qu'elle porte à sa bouche sa main gauche, comme pour calmer la toux au pinâtre qui lui déchire la poitrine. Hop ! On passe à l'avant-dernière page. Engourdie et défaillante, avant de rentrer toutefois, elle s'assit dans cette écume gelée, un chat dans la gorge, et même elle en ramassa pour se frotter la poitrine. Puis elle rentra et se coucha. Il lui sembla, au bout d'une heure, qu'elle avait une fourmilière dans la gorge, comme moi. D'autres fourmis lui couraient le long des membres. Elle dormit cependant. Le lendemain, elle toussait. Elle a trop fumé, c'est pour ça. Et elle ne put se lever. C'est complètement couché. Voilà. Et c'est là qu'on lui balança de la poudre à lever, pour qu'elle se lève. Et c'est là qu'elle lutte une fluxion de poitrine. Une fluxion. Oui, oui, une fluxion, oui. Elle délira. Elle délira, comme ça. Délire. Comme déliritude. Attention. Et dans son délire, elle demandait un calorifère. Encore un calorifère. Attention. Le médecin exigea qu'on en installe un. Eh bien, oui, quand même. Il faut. Henri Ceda. Alors, Henri, c'est... Si vous voulez, vous l'apprendrez dans les premières pages. Mais comme on a commencé à la fin, vous l'apprendrez plus tard. Voilà. C'est tout. On ne vous explique pas qui est Henri. C'est tôt. Henri Ceda. Il ne s'appelle pas Ceda. Ceda, c'est... Il s'aida. Vous savez, le verbe Ceder. Voilà. Il s'aida. Mais avec une répugnance irritée. Elle ne put guérir. Elle était malade ? Ah bon ? Les poumons atteint profondément, donnait des inquiétudes pour sa vie. Si elle reste ici, elle n'ira pas jusqu'au froid, dit le médecin. On l'envoyait dans le midi. Elle vint à Cannes. Connut le soleil, aima la mer. Elle respira l'air des orangés en fleurs. Parce que c'est le printemps. Puis elle retourna dans le nord au printemps. Mais elle vivait maintenant avec la peur de guérir. Avec la peur des longs hivers de Normandie. Et sitôt qu'elle allait mieux, elle ouvrait la nuit sa fenêtre. En songeant au doux rivage de la Méditerranée. À le présent, elle va mourir. Elle le sait. Ah, c'est triste. Elle est heureuse. Elle va mourir, elle est heureuse. Alors moi, je ne comprends pas ces gens-là. Ils vont mourir et sont heureux. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, boule, ma petite moulie. Je ne comprends pas pourquoi tu es heureuse. Si tu sais que tu vas mourir. Est-ce que c'est une sorte de délivrance ? Est-ce que c'est une sorte de... Voilà, d'envolée lyrique vers une autre contrée. Je ne sais pas. Quoi ça va ? Je regarde un petit peu le chat. Je ne commente jamais les calorifères. Bien, vous avez tort, monsieur Louis. Un cas bon calorifère commenté. C'est mieux qu'une... C'est mieux, c'est mieux. Alors, alors, elle déploie un journal qu'elle n'avait point ouvert. Et lit ce titre. La première neige à Paris. Elle frissonne. Et puis sourit. Elle regarde là-bas l'estérel. Alors là, attention. Je balance de nouveau un jambonneau contre la table. Hop ! L'estérel est là. L'estérel. L'estérel, c'est un truc qui devient rose. D'ailleurs, elle le dit. Elle regarde là-bas l'estérel qui devient tout rose. Hein ? Sous le soleil couchant. Elle regarde le vaste ciel bleu. Si bleu. La vaste mer bleue. Si bleu. Il se répète un peu le gars quand même. Hein, Momo ? T'étais fatigué à la fin quand même. Et elle se lève. Et puis, elle rentre un pas lent. S'arrêtant seulement pour tousser. Car elle est demeurée trop tard dehors. Et elle a eu froid. Un peu froid. Attention, je passe à l'avant. L'avant de ma page. C'est une photo alors ? Je passe à l'avant de l'avant de la page. Ce sera ainsi ici. Je recommence. Je suis ivre. Ce sera ainsi toujours, toujours jusqu'à la mort. Et elle songeait à son mari. Comment avait-il pu lui dire cela ? Tu n'as absolument pas eu un rhume depuis que tu es ici. Il fallait donc qu'elle fût malade. Qu'elle toussa pour qu'il comprit qu'elle souffrait. Elle souffrait, boule de suivre. Elle souffrait de tout son corps, de toute son âme, de toutes ses perruques. C'était horrible. Elle souffrait. Elle était par terre. Elle pleurait. Elle était malade. Elle est coupée. Elle est coupée en deux. C'est tout. Et une indignation l'a saisie. Une indignation exaspérée de faible, de timide. Il fallait qu'elle toussa. Alors il aurait pitié d'elle, sans doute. Mais qui ? Mais qui ? Peut-être Henri, celui dont on a parlé sur l'avant-dernière page. Attention. Il faut suivre quand même. Bah oui, quand même. Il fallait qu'elle toussa. Alors il aurait pitié d'elle, sans doute. Eh bien, elle tousserait. Il l'entendrait tousser. Il faudrait appeler le médecin. Il verrait cela. Son mari. Il verrait. Elle s'était levée nu-jambe, nu-pied, nu-tête, nu-tout. Nu, 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 nu. Nu, quoi. Nu, nu, comme nu. Elle était nue comme un verre, si vous voulez. Donc c'est normal qu'elle toussait par moins zéro. Bon, il n'y a pas de mystère, quoi. Si on ne se couvre pas, on ne peut pas être en bonne santé. Mais je l'ai toujours dit, ça. Toujours. Et ce n'est pas sur le chat qu'on va me dire le contraire, évidemment. Bien sûr. L'ivraie, c'est le chiffon. L'ivraie, absolument. Alors, écoutez. J'ai une annonce solennelle. Avec ce que je viens de lire. L'ivraie, c'est le chiffon. Eh bien, écoutez. Ce sera le titre de mon prochain roman. L'ivraie, c'est le chiffon. Voilà. Ça, c'est... Je vais le noter, d'ailleurs. Parce que c'est important. Stylo, bien sûr. Alors. Je vais le noter. Je vais le noter quelque part. Sur un papier, bien sûr. Bah oui, quand même. L'ivraie, c'est le chiffon. Ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien ce titre. Papier, papier, papier. Oups. Je note, excusez-moi. Je note, voilà. Je note. Livresse. Et j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Et moi, c'est le chiffon. Auteur. Swiffer, bien sûr. Voilà. Livresse, le chiffon de Swiffer. Merci beaucoup. C'est en communiquant, comme ça, qu'on trouve les idées, finalement. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Livresse, c'est le chiffon. Il ne reste plus qu'à trouver bien une couverture. Et ensuite, me lancer dans l'écriture de ce livre. Qui sera, à coup sûr, passionnant. Voilà. Donc, boule de Swiffer. Boule de Swiffer. Elle aussi, elle avait beaucoup d'ivresse. Parce qu'elle buvait, finalement. Et elle était... Elle était portée sur la bouteille, quand même. Je peux vous dire qu'elle en a descendu de l'acide d'ammonium. Ouais, 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 ouais. Elle était comme ça, tranquillement, chez elle. Glou, glou, glou. L'acide d'ammonium, oui. Et même dans le train. Parce qu'à un moment, elle voyage. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Elle voyage, comme moi, je voyage, là, ce soir. Elle voyage dans un train. Et son voisin lui dit, mais arrête. Arrête de te descendre des bouteilles d'acide d'ammonium. Tu vas être malade. Tu vas tousser comme une dingue. Alors, elle... Surtout, on lui dit d'arrêter. Elle en vivait une de plus. Comme pour contredire toujours l'autre. Bien sûr, évidemment. Ça, c'est ça. C'est suif. C'est suif. Elle contredit. Elle contredit tout. C'est comme... Moi, je vous dis... Je... 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 Je fais un voyage, au bout de la déliritude, avec un fond bleu. Et bien, c'est comme si on m'a posé un fond vert. Et bien, c'est pareil. Les gens se sont entêtés comme ça. À toujours vouloir imposer des choses qui ne vous plaisent pas. Et bien, voilà. Lui, il était à côté d'elle, à côté de suif. Elle buvait comme un tonneau, comme un pompier, comme tout ce que vous voulez. Et lui, il avait beau lui dire, « Oh, mais s'il te plaît, arrête, arrête, plus l'acide d'ammonium dans tout le wagon, ce n'est pas possible. » Et bien, elle, hop, une petite bouteille de plus. Alors, elle allait au bar, au wagon-restaurant. « S'il vous plaît, une bouteille d'acide d'ammonium, en plus. » « Hop ! » « 15 francs, s'il vous plaît. » « Quand même, c'était des francs à l'époque, en 1800 et quelques. » « Alors, après sa bouteille d'acide d'ammonium, et revenez à côté de son copain, le voisin de palier du wagon. » « Alors, le voisin de palier, mais tu vas t'arrêter, s'il te plaît, de boire de l'acide d'ammonium. » « Ça pue dans le wagon. » « Et je bois toute la bouteille. » « Glop, 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 glop. » « Je suis grosse. » « C'est une boule de chiffre. » « Une énorme boule, comme ça. » « Elle n'a jamais explosé, quand même. » « Jamais explosé. » « Mais elle en buvait. » « Elle en buvait. » « Alors, son estomac, bien sûr. » « Il battait tous les records d'élasticité. » « Elle est dans le Guinness des records, quand même, boule de chiffre. » « Je vous le dis. » « Dans le Guinness numéro 400, je crois. » « Je ne sais plus. » « Elle est dans le Guinness. » « Comme ça, l'estomac. » « Très, 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 très fort. » « Alors, ça prenait une dimension absolument phénoménale. » « Alors, son copain de banquette, il était tout écrasé contre la vitre, évidemment. » « Parce qu'elle n'arrêtait pas de boire. » « Mais arrête, arrête de boire. » « Et elle ne s'arrêtait pas. » « Et c'est là que c'est terrible. » « Et j'en aurais terminé là-dessus. » « Parce que finalement, c'est une histoire dramatique. » « Je peux vous le dire. » « Alors, l'estomac, comme ça, énorme, le ventre, le voisin collé contre la porte. » « Et bien, il est passé. » « Il est passé à travers la fenêtre. » « Mais oui, parce qu'il était compressé contre la vitre. » « Alors, la vitre, elle avait quoi la vitre ? » « Elle a fini par céder. » « Alors, des éclats de verre partout, partout sur tout le monde. » « Sur Boule de Suif, sur le voisin, il s'appelait Gaspard, le voisin. » « Alors, Gaspard, des éclats de verre partout sur la figure, vous n'imaginez même pas. » « Du sang partout. » « Et surtout, il est passé à travers la vitre. » « Alors, il est tombé sur les rails. » « Et alors, je ne vous dis pas le malheur, quand même. » « Parce que quand le train est parti, lui, il est tombé sur les rails, parce que c'était le dernier wagon des rails, finalement. » « Il est tombé, paf, il s'est cassé un bras, déjà. » « Parce que les rails, c'est assez tranchant, si vous voulez. » « C'est du dur, quoi. C'est du fer, quoi. C'est dur. » « Paf, le bras, là. » « Le rail, ça a cogné, là. Il s'est cassé l'arrière-bras. » « Ah, l'arrière-bras, alors, ça pendouillait, comme ça. » « Il s'est quand même relevé, bien sûr. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? » « Il y avait un autre train derrière. » « Ah, il y avait un autre train. » « Mais s'est fait rouler dessus. » « Voilà, c'est tout. » « C'est comme ça. » « Si, c'est drôle. » « Si, c'est... » « Non, c'est pas drôle. » « Non, c'est pas drôle. » « Non, c'est pas drôle, si vous voulez. » « Ah non, c'est pas drôle. » « Excusez-moi, je vais un peu m'essuyer. » « Excusez-moi. » « Non, c'est pas drôle, parce que... » « Il s'est fait écraser, quoi. » « Il s'est fait rouler dessus. » « Alors, en fait, il y avait ses jambes, là, sur les rails. » « Alors, ça lui a coupé les jambes. » « Comme des jambes au dos. » « Comme des calorifères, voilà. » « Ça lui a fait... » « Ça nous a fait deux... » « Enfin, quatre. » « Quatre petits calorifères, quoi. » « Bien sissonnés, quoi. » « Alors, bah, après... » « Bah, boule de suif, après son voyage, elle est rentrée chez elle. » « À Marseille. » « Et puis, néant pas de nouvelles de Gaspard, au bout d'un mois, elle a essayé de l'appeler sur son portable. » « Bah, il répondait pas. » « Évidemment, le gars, il était saucissonné, donc... » « Je veux dire, on peut pas le bras cassé, les jambes coupées, il peut pas répondre au téléphone, si vous voulez. » « C'est affreux, c'est affreux. » « Excusez-moi. » « Alors, elle essaie de l'appeler. » « Bien sûr, ça répond pas. » « C'est la messagerie, d'ailleurs. » « Bonjour, ici... » « Ici, Aspard. » « Je ne suis pas là pour le moment. » « Je suis peut-être saucissonné quelque part. » « Veuillez me laisser un message. » « Je le lirai quand j'aurai récupéré mes membres. » « Alors, elle lui laisse un message quand même. » « Un boule de suif. » « Et là, elle lui dit... » « Après qu'il ait vécu un énorme calvaire à cause de sa folie pour la moisson. » « Elle lui dit... » « Euh... » « Je sais pas si j'ai mon téléphone là pour... » « Non. Voilà. » « Oui, oui, allo, allo, Gaspard. » « Voilà, c'est boule de suif. » « Oui, parce qu'elle parle un peu comme ça. » « C'est boule de suif. » « Voilà. » « Je voulais te dire... » « Je sais pas où tu es. » « Mais j'ai arrêté l'acide d'ammonium, si tu veux. » « Et depuis, ça va beaucoup mieux. » « Alors, je voudrais que tu me contactes. » « Je voudrais que tu me rappelles. » « S'il te plaît, merci. Au revoir. » « Et puis, bah... » « Si tu me rappelles pas, je t'enverrai un petit SMS. » « Voilà. » « Alors, elle raccroche. » « Et Gaspard, il a écouté son message. » « Gaspard, évidemment. » « Enfin, il a écouté. » « On le lui a fait écouter. » « Parce que lui, bah, le bras... » « Peut-être dans le portable, c'est pas possible. » « Il peut pas appuyer sur les touches. » « Et puis, on a coupé les jambes en plus. » « Voilà. » « Donc, Gaspard, on lui a fait écouter le message. » « Donc, pas Arthur qui l'a fait écouter le message. » « Arthur. Arthur. » « Arthur, des Minimoï. » « Bien sûr. » « Tout ça, c'est le même monde, si vous voulez. » « Bah oui, bien sûr. » « C'est un monde parallèle, mais qui réunit toutes les sirènes de Disney. » « Tous les personnages de Dreamworks, etc. » « Et tout ça, c'est mélangé, bien sûr, évidemment. » « Donc, Arthur, il lui a fait écouter le message. » « Et là, Gaspard, si vous voulez, il était écoeuré. » « Complètement écoeuré. » « Ce qu'il lui a dit, alors, moi, j'ai souffert, le martyr, en me faisant rouler par une énorme locomotive. » « Une énorme locomotive. » « Un énorme, énorme. » « Qui faisait plein de fumée partout, comme ça. » « Ah oui, parce qu'en plus, il s'est fait intoxiquer par la fumée de la locomotive. » « C'était horrible. » « Il respirait plus. » « Il respirait plus. » « Il était complètement asphyxié, évidemment. » « Donc, le bras cassé. » « Les jambes coupées. » « Et un peu plus respirer. » « Ah vous. » « Donc, voilà. » « Et là, il s'est dit, quand même. » « Et ce sera le mot de la fin, car il ne reste plus que deux minutes. » « Il se dit, cette boule de Suif, » « À cause d'elle, et ben... » J'ai les boules, les boules de suif, c'est horrible, voilà, c'était ça, c'est ça l'histoire de boules de suif, si vous voulez, avec son copain, son copain Gaspard, mais j'ai pas de nouvelles d'ailleurs, si vous voulez, alors bah, voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous donner des nouvelles de Gaspard, en plus c'était un nain, un petit nain, coupé en deux, ça fait un demi-nain, quoi, c'est affreux, je vous dis, c'est affreux, c'est affreux, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, de toute façon, je sais pas, je sais pas, je pensais que j'allais m'amuser, je pensais que j'allais vous donner de la joie, que j'allais rire, puis, je vous raconte l'histoire d'un demi-nain, un nain qui coupé en deux, c'est affreux, bon, écoutez, je, alors, on me demande à quoi ça ressemble, une boule de suif, bah, ça ressemble à un con, voilà, qui boit, alcoolique, voilà, une boule de suif, c'est un alcoolique, voilà, c'est bon, d'ailleurs, pour ça qu'on dit de nos jours, aux marins, qui sont sur leur bateau, ouais, du picol, trop, espèce de poule de suif, voilà, si, 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 on a déjà entendu ça, euh, bien, écoutez, j'essaierai de choisir un truc plus drôle, la semaine prochaine, je vous promets, entre les figolus qui font grossir, et, euh, et les histoires de, de, de locomotives, qui écrasent des nains, bah, avec des, des alcooliques, à leur bord, voilà, euh, j'essaierai de faire mieux, en tout cas, je, je vous remercie d'avoir, 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 d'avoir été là, d'avoir été là, bien sûr, d'avoir été, présent, dans cette présentitude, euh, je vous souhaite une, euh, excellente soirée, euh, je n'ai pas préparé de générique de fin, donc ça va couper, comme ça, c'est tout, je, je vais éteindre les lumières, comme, euh, comme, comme une sorte de, 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 d'obscurité soudaine, comme ça, euh, puis là, je vais éteindre les lumières, et des, des oiseaux vont le voler, des, des colombes vont, 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 vont s'envoler, mais vous ne verrez rien, puisque la lumière sera éteinte, voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir été là, merci à mon unique téléspectateur d'avoir été là, mais c'est déjà génial, je pensais que personne ne viendrait, donc je te remercie, euh, Louis, d'avoir été présent, j'espère qu'on se reverra bientôt, d'ailleurs, je, je le souhaite, j'espère que tout va bien pour toi, euh, que tes études, ça se passe bien toujours, et puis, euh, et puis, ben voilà, je vous souhaite une très très belle nuit, à notre chère déliritude, gardez l'esprit des, à très bientôt, merci beaucoup, au revoir, et j'éteins la lumière, ah, attention, j'éteins la lumière, ah, voilà, j'éteins la lumière, oh, oui, ils m'ont reçus une à éteindre, ciao les amis, à bientôt, oh.